Dans un premier temps, on va recontextualiser la comédie, ce qu'est la comédie. Alors, chez les Occidentaux, parce qu'on est quand même très basé sur nous-mêmes, sur ce qui s'est passé en Occident, alors que dans les autres parties du monde, à la même époque, il s'est aussi passé des choses, d'autres choses. Mais chez les Occidentaux, la comédie date, on va dire, de la Grèce antique. Au tout début, elle n'était pas jouée toute seule. En gros, la comédie ponctuait des journées consacrées au théâtre. Il y en avait à peu près deux par an, je pense que c'était au solstice, mais j'en suis pas sûr. Et donc, la comédie ponctuait des journées consacrées au théâtre, c'est-à-dire à la tragédie. Entre chaque tragédie, c'était des concours entre écrivains. Entre chaque tragédie, il y avait des comédies. Jusqu'à Molière, le genre était vraiment mineur, voire méprisable. Donc, la comédie, c'était vraiment un sous-genre du théâtre. Mais à partir de la fin du Moyen-Âge, la date qui est officiellement admise, c'est 1528, est apparue la Comédia dell'Arte. La Comédia dell'Arte, d'abord en Italie, puis dans le reste de l'Europe. Donc, dans la Comédia dell'Arte, les acteurs étaient masqués et ils improvisaient des comédies. Une comédie, dans la Comédia dell'Arte, les lignes conductrices de la comédie, c'était la naïveté, la ruse et l'ingéniosité. Il fallait de la naïveté, de la ruse et de l'ingéniosité pour pouvoir faire une pièce de Comédia dell'Arte. Naïveté, ruse, ingéniosité, j'espère que vous faites le lien avec le thème de notre propre pièce de théâtre qu'on est en train de répéter en ce moment. Ces comédies, cette Comédia dell'Arte, étaient improvisées. Il y a des archétypes de personnages, donc en gros, un acteur égale un masque égale un archétype. Et il y a des canevas, des structures d'improvisation, des structures d'histoire. Un acteur, un masque, un archétype de personnages. Exemple, vous êtes joyeux, gourmand, vous êtes un arlequin. Vous êtes militaire, militaire et fanfaron, vous êtes un matamor. Vous êtes prétendument savant, vous arnaquez, vous êtes pédant, vous êtes il dottore, donc le docteur. Vous êtes un vieux avare et crédule, jaloux. Vous êtes pantalone. Et puis, il y a les amoureux, tous les personnages qui ne portent jamais vraiment le même nom, mais la plupart du temps, ils s'appellent soit l'élio quand on est un homme, et Isabella quand on est une femme. Et eux, ils sont sérieux. Eux, dans la comédie de l'Arte, ce sont les seuls personnages qui ne portent pas de masque. Ce n'est qu'à partir de Molière, en France, et de Goldoni, en Italie, que la comédie s'écrit. En fait, tout ce qu'a écrit Goldoni, tout ce qu'a écrit Molière, c'est une manière de fixer les canevas qui avaient été utilisés pendant l'âge d'or de la comédie de l'Arte. Donc la comédie, par son histoire, est plus une question de structure, de mécanisme, qu'une question de texte. C'est vraiment une question de situation. D'ailleurs, maintenant qu'on a la télé, les chaînes câblées, on a eu toute la série et toute la mode des sitcoms. Qu'est-ce que veut dire sitcom ? Qui est un mot qui est maintenant apparenté quand même au monde anglo-saxon. Sitcom, ça veut dire situation-comédie. Donc, comédie de situation. Ce n'est pas tant dans le texte que c'est une comédie, puisque le texte a été écrit assez tardivement, mais dans la situation. Alors, la différence entre tragédie et comédie. Quand on regarde bien, il n'y a presque pas de différence entre la tragédie et la comédie. En tout cas, pas dans l'histoire, pas dans les mots, pas dans ce qui est écrit. Que ce soit une tragédie ou une comédie, l'histoire n'est pas drôle. Franchement, il ne faut pas confondre un stand-up, un spectacle d'humoriste, avec une comédie. Dans la comédie, comme dans la tragédie, l'histoire à la base n'est pas drôle. Prenons comme exemple Bertrand Barnier. Alors, qui est Bertrand Barnier ? Bertrand Barnier est le personnage principal dans la pièce de théâtre qui s'appelle Oscar, et forcément aussi dans le film qui ensuite a été fait avec Louis de Funès. Donc, Louis de Funès était Bertrand Barnier. Que se passe-t-il dans l'histoire de Oscar, si on énumère vraiment ce qui se passe ? Bertrand Barnier, dans le film Louis de Funès, il passe quand même une journée horrible. Il est complètement pris au piège. Qu'est-ce qui se passe pendant cette journée ? Il apprend qu'il a perdu de l'argent, et pas beaucoup, un peu d'argent, et pas, et pas, enfin, beaucoup d'argent. Un homme le fait chanter pour récupérer cet argent. Il le fait chanter aussi pour épouser sa fille. Louis de Funès, il apprend aussi que sa fille est amoureuse du chauffeur. Il apprend que sa fille est enceinte, qu'on lui a volé des bijoux. Il apprend que sa bonne devient baronne en se mariant avec l'homme qui devait se marier, à la base, avec sa fille. Non mais moi, une journée comme ça, je n'en veux pas. Une journée comme ça, ce n'est pas comique. C'est tragique. Oscar, joué par Louis de Funès, que ce soit dans une pièce ou dans le film, c'est quand même l'histoire d'un homme qui se fait entièrement dépouiller. Il se fait dépouiller de ses biens matériels, et il se fait dépouiller de tout ce qu'il pensait être sa vie, même immatérielle. La différence entre tragédie et comédie, ça tient à très peu de choses. Ça tient à la structure de la pièce, et ça tient surtout au rythme. La tragédie et la comédie, ça raconte les mêmes histoires, mais avec des machines différentes. En repensant un peu à Oscar, et donc à Louis de Funès dans Oscar, à tout ce qui lui arrive, je me dis que, à côté, l'histoire de Phèdre, Phèdre, quand même une des plus grandes tragédies françaises, c'est quand même de la gnognote. Donc, tragédie, comédie, même histoire, mais avec des machines différentes. Depuis que je vous connais, depuis le début, vous avez pris le choix, le chemin de la comédie. Vous voulez jouer des comédies. Et donc, depuis le début, vous vous attaquez au plus compliqué. Parce qu'il n'y a rien de plus compliqué que la comédie. La comédie, c'est du tac au tac. Pas seulement au niveau du texte, mais aussi au niveau de la situation. La comédie, c'est un engagement total. La comédie, ce n'est aucun répit, aucune pause. C'est une machine implacable. Aucune pause, ni pour votre esprit, ni pour votre corps. Parce que si jamais la machine très fragile de la comédie s'enraye, ça tombe à plat. Et quand ça tombe à plat, une comédie, c'est extrêmement mauvais. Une comédie loupée, c'est nettement plus mauvais qu'une tragédie loupée. Si vous n'êtes pas concentré, si vous loupez le coche, tout tombe à plat. Et c'est terrible. Une erreur de rythme de la part d'un acteur dans une comédie, et ça devient très mauvais. Et franchement, les tragédiens, eux, n'ont pas ce problème. Dans une tragédie, tout d'un coup, on peut faire une pause, on peut attendre d'être réenvahi par un état. Mais dans la comédie, c'est pas possible. La comédie, c'est une machine redoutable. C'est un bulldozer. C'est quelque chose d'extrêmement bien huilé. C'est entre le bulldozer et l'horlogerie suisse. C'est extrêmement redoutable, mais extrêmement fragile. Vous n'êtes pas concentré, vous n'êtes pas conscient de la situation, vous n'êtes pas ouvert à vos partenaires, vous oubliez un morceau de texte et tout tombe à plat, et tout a l'air éventé, catastrophique. Quand on joue une comédie, il ne faut absolument pas rater un temps. Le rire, c'est une mécanique. Alors c'est une mécanique de l'urgence, mais pas de la précipitation. Une comédie, c'est un sport d'endurance, avec beaucoup de sprint. Quand on joue une comédie, on ne peut pas être paresseux. C'est impossible. C'est impossible, sinon vous êtes largué. Et il suffit qu'un acteur soit largué pendant une comédie, que tout tombe à plat. Les comédiennes et comédiens, en sortant d'une comédie, en sortant de scène, mais ils sont complètement vannés. Alors, les comédiens de tragédie aussi, mais ce n'est absolument pas la même énergie. On ne peut pas être paresseux quand on joue la comédie. Physiquement, et au niveau de l'énergie, c'est pratiquement de l'insoutenable. Les personnages dans la comédie, outre le rythme de la comédie, ont une amplitude plus grande. Mais ce n'est pas pour cela que cela doit être quelque chose de forcé. Alors, pour le rythme, une des solutions à faire quand vous travaillez vos textes, quand vous travaillez aussi sur scène, c'est l'usage d'un métronome. Et vous essayez différents rythmes pour voir quel est le rythme de la pièce, quel est le rythme de votre personnage, et comment vos personnages arrivent à influencer le rythme des uns des autres. La comédie pose aussi un autre problème, cette mécanique du rire. Ce mécanisme de la comédie veut dire aussi qu'il faut avoir confiance en soi, confiance en soi en tant qu'acteur, sur ce rythme-là. C'est beaucoup moins vrai dans la tragédie. Dans la comédie, faire rire, c'est s'oublier quand on joue. Quand on joue une comédie, on ne peut pas penser à sa réplique suivante, essayer de se la remémorer. Il faut être complètement disponible, complètement à l'écoute. Il faut écouter la réplique de son partenaire, avant de sortir la sienne du tac au tac. La comédie, c'est une question de rythme, de phrasé et d'énergie. En gros, et pour conclure, sur ce qu'est une comédie et sur la différence entre la comédie et la tragédie, il faut savoir, et ça c'est un choix que vous avez fait au niveau des représentations de théâtre que vous voulez offrir aux gens, il faut de la rigueur et le plus de concentration possible. De la rigueur, de la concentration, il en faut dans la tragédie, mais il en faut encore plus dans la comédie. Et franchement, il est plus facile de faire foirer une comédie qu'une tragédie. Et il est plus facile de monter une tragédie qu'une comédie. Parce que, dans la tragédie, il y a des moyens de se cacher que vous n'avez pas, en tant qu'acteur, que vous n'avez pas dans la comédie. Alors, on a tendance à confondre, souvent, la comédie et le stand-up. Ne faites pas cette confusion. Vous n'avez qu'à prendre un dictionnaire, regarder la définition de comédie et regarder la définition de stand-up. Je dirais, même après avoir longtemps pratiqué, enfin, plus la comédie que le stand-up, mais j'ai vu et des comédies et des stand-up, et j'ai parlé à des auteurs de stand-up et à des auteurs de comédies. Dans le stand-up, les acteurs, les actrices, enchaînent les vannes. Le stand-up est très écrit. On n'a pas l'impression comme ça, mais c'est une écriture au cordeau. Le stand-up, ce n'est pas tellement une mécanique de jeu, c'est plutôt une mécanique d'écriture. C'est pratiquement un autre métier. Pour le théâtre, pour les comédies au théâtre, on ne cherche pas la vanne. Ce n'est pas un métier de vanne, la comédie au théâtre. On ne cherche pas la vanne et on ne cherche pas la chute parfaite dans un texte. On la cherche visuellement, dans un ensemble, dans une situation. La grande différence entre le stand-up et la comédie, c'est aussi la distanciation. Dans le stand-up, le stand-up est un art de la distanciation. C'est-à-dire que la plupart du temps, le stand-up, c'est quelqu'un qui témoigne, qui témoigne d'une anecdote, de quelque chose qui est arrivé, qui témoigne de sa vie de famille ou de sa vie professionnelle. La comédie, ce n'est pas du tout ça. Dans la comédie, les personnages, eux, sont à fond. Ils sont à fond. Ils n'ont pas la distance que peut l'avoir dans un stand-up qui, la plupart du temps, c'est une distanciation, c'est quelqu'un qui raconte. Alors que la comédie, on est à fond. On n'est pas forcément drôle dans la comédie. Les personnages ne sont pas forcément des gros rigolos. C'est la situation et le manque de recul du personnage qui crée pour le public la situation comique. Donc moi, ce que je vous demande de faire, c'est votre boulot de comédien et de comédienne. Votre boulot, votre premier boulot, la première chose que vous devez faire chaque matin en vous levant et ce, jusqu'à la fin de la journée, c'est l'observation. L'observation de la société, l'observation du monde qui nous entoure, c'est la tâche principale du comédien et de la comédienne. L'observation humaine, les gens qui nous entourent, les gens dans la rue, au boulot, votre famille, cette observation, c'est bien sûr l'observation des caractères. C'est aussi l'observation du rythme, du rythme des gens et aussi du rythme des séquences d'action. Vous allez dans la rue, vous vous asseyez à une terrasse de café, enfin en ce moment, c'est un peu compliqué, mais il suffit de rester planté à un coin de rue et vous pouvez observer ce que j'appelle des séquences d'action ou des mini-histoires qui se déroulent dans notre quotidien tout le temps, tout le temps, tout le temps devant nos yeux. Eh bien, regardez ces histoires, regardez les échanges entre les gens, regardez ces mini-séquences et analysez le rythme pour ensuite pouvoir créer le vôtre et comprendre celui de la pièce dans laquelle vous êtes ou celui de vos partenaires. Il y a cette observation, cette observation directe, cette observation de la rue. Et puis, il y a aussi l'observation des grands maîtres. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait du théâtre, quand on est dans un domaine artistique ? Une grande partie, c'est l'observation des grands maîtres. Alors, maintenant, en plus, c'est facile d'aller à la cinémathèque, d'aller au cinéma, d'aller sur YouTube, sur vidéos, sur les sites de streaming. Regardez, même Netflix s'est mis à acheter les catalogues des anciens films. Donc, il n'y a pas d'excuses. Il faut vous nourrir de ça. Il faut vous nourrir de De Funès, il faut vous nourrir de Pierre Richard, de Buster Clinton, de Charlie Chaplin. Et, par exemple, pour des auteurs, enfin, pour des artistes, on va dire, un peu plus modernes, parce que là, je vous cite des anciens, prenez Jean Dujardin. Et surtout, ce qui est intéressant avec Jean Dujardin, c'est que vous pouvez comparer. Comparer le rythme de Jean Dujardin dans une comédie et comparer et observer le rythme de Jean Dujardin dans une tragédie, dans un film dramatique. Puisque Jean Dujardin fait les deux. il est dans le registre comique et dans le registre dramatique. Alors, là aussi, faites attention parce que, contrairement au théâtre, en cinéma, il y a aussi beaucoup de différences entre les films dramatiques et les films comiques. C'est le montage. Au cinéma, il n'y a pas vraiment de performance d'acteur au cinéma. Au cinéma, la performance, elle vient surtout du montage. Je pense, et il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi que la personne la plus importante dans une équipe de cinéma, c'est la personne qui découpe et qui monte les séquences. Mais observez De Funès, Pierre Richard, Buster Keaton, Charlie Chaplin, Jean Dujardin, comparez et observez. La plupart du temps, vous verrez, c'est des questions de rythme en comédie, c'est des questions de rythme, que ce soit la comédie au théâtre ou la comédie filmée, c'est des questions de rythme. Et il y a très peu d'état psychologique. C'est de la situation et du rythme. Observez aussi, parce que là maintenant on a Internet et Internet, pour ça, c'est fantastique. Observez des gens comme Giorgio Streller, par exemple. Giorgio Streller qui a fait de la comédie à l'arté moderne, c'est-à-dire de la comédie à l'arté depuis les années 50. Regardez le rythme des personnages. Regardez, observez, analysez, trouvez votre rythme, trouvez le rythme de vos partenaires, trouvez le rythme intégral de la pièce. Alors comme ça, ça paraît tout de suite un peu, il ne faut pas avoir peur, mais c'est un travail. C'est un travail. La comédie, c'est aussi de la liberté. Parce que la liberté, on peut la trouver au milieu d'un rythme très serré. Donc, moi ce que je vous demande, c'est cette partie-là d'observation. La rue, les films, la télé, tout ce que vous voulez. Donc, ce travail-là d'observation, la rue, les films, la télé. Et puis, en face-à-face ou en visio, parce que malheureusement, en ce moment, il y a quand même encore beaucoup de visio, vous pouvez vous faire des séquences pour apprendre vos textes et apprenez vos enchaînements. il faut que dans vos textes, il y ait zéro hésitation, zéro temps mort, zéro réflexion. Quand on apprend un texte, quand on sort un texte, il n'y a pas de réflexion. Pourquoi ? Parce que c'est la vraie vie. La plupart du temps, quand vous ouvrez la bouche, dans la vraie vie, il y a zéro réflexion. Vous ouvrez la bouche et vous balancez ce que vous avez à dire. Donc, apprenez vos textes, mais surtout les enchaînements. les enchaînements, les effets comiques, les situations. Mais apprenez vos textes, mais surtout les enchaînements pour que vous puissiez vous en sortir si jamais vous avez un problème sur scène. Apprenez vos enchaînements, apprenez vos répliques jusqu'à ce qu'elles se suivent avec celles de vos partenaires et que ça ressemble à un seul grand texte, zéro blanc. Et donc, un petit point sur le texte. Alors, en théâtre, on va dire qu'il y a grosso modo deux manières de travailler une pièce. La première, c'est par l'improvisation avec des canevas, des canevas qui reprennent l'idée, le thème et la structure de la pièce. Et on avance comme ça pour bien ancrer les personnages, pour bien comprendre ce dont on avait parlé dans une autre vidéo, c'est-à-dire les lignes d'énergie, les lignes de fuite d'une pièce. On la travaille par improvisation, par canevas, et ensuite, on apprend le texte. Mais au tout début, on se fiche du texte. La deuxième méthode, c'est en travaillant scène par scène avec le texte. Alors, ce texte, c'est soit à la main, mais si vous travaillez une pièce de théâtre avec le texte dans la main, il ne doit pas être gênant. Au contraire, ça doit vous libérer. Donc, il faut être très 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 bon pour pouvoir travailler en théâtre avec un texte à la main. Et donc, soit si on travaille scène par scène, c'est soit avec le texte à la main, soit avec le texte su. Donc, s'il vous plaît, apprenez le texte. Il n'y a pas d'autre solution. Ou alors, si vous en connaissez une autre, vous me le dites et je serai très heureux de l'appliquer. L'apprentissage de texte, c'est des séquences courtes, mais régulières. Vous avez des agendas. Écrivez dans l'agenda. Bloquez-vous des moments où vous faites du texte. C'est pareil quand vous avez une activité régulière de sport. À un moment donné, si vous voulez être régulier, si vous voulez que les choses soient faites, vous le marquez dans votre agenda. Donc, s'il vous plaît, mettez-vous des séquences d'apprentissage de texte dans votre agenda. Apprendre le texte, c'est de la rigueur. De la rigueur et de la concentration. Et on a déjà parlé de ça. Je pense que vous avez même une feuille photocopiée avec les différents canaux d'apprentissage. On a déjà parlé de ça. C'est de la mise en mouvement des différents sens pour apprendre un texte. Alors, trouvez votre moyen d'apprentissage. On a déjà parlé de ça. On a parlé des cinq sens. Même Gérard nous a donné, lui, sa façon d'apprendre un texte. Si je me souviens bien, c'était trouver dans chaque phrase, trouver l'idée principale ou le verbe. Donc, trouvez votre moyen d'apprentissage et apprenez. Apprenez. Apprendre un texte, c'est chiant. C'est super chiant. Il faut être rigoureux. Il faut être discipliné. Il faut être concentré. Et plus on est concentré, plus on est rigoureux, plus on est discipliné, plus ça va vite. Alors, faites-le. Chaque année, vous vous prenez la tête avec le texte. C'est quelque chose de chiant. Alors, pourquoi est-ce que vous ne l'apprenez pas dès le début pour qu'on en soit débarrassé ? Parce qu'un texte, un texte à la main, un texte sur scène, quand on a un papier à la main, ça ne sert à rien. Un texte ne vous protège pas. Il n'y a rien d'écrit dans le texte. Dans le texte, il n'y a aucune vérité. Il n'y a rien de la pièce. Il y a des mots, des mots qui s'envolent. Donc, soit vous les assimilez et vous les recrachez et on travaille et on fait ce qu'on appelle de la construction de personnages et on construit une pièce, ou soit vous restez tétanisé à votre texte. Mais à un moment donné, il faut l'apprendre. La conclusion de cette vidéo. En ces temps de confinement ou de sortie de confinement, enfin, en ces temps où on ne peut pas se rencontrer, profitez-en pour observer. Observez le rythme, car c'est le plus important dans la comédie et vous, vous faites de la comédie et c'est ce qu'il y a le plus dur en théâtre, c'est la comédie. Donc, vous observez. Observez les gens, observez votre famille, les gens au boulot, les gens dans la rue, observez leur rythme, observez les rythmes quand deux personnes se croisent et échangent, observez tout ça. Observez aussi les acteurs et les actrices, observez les comiques, observez comment est structurée une comédie parce que tout ça, en l'observant, vous allez l'assimiler. Par exemple, quelqu'un qui n'était pas du tout du milieu du spectacle et surtout pas du tout du milieu de l'écriture, c'est la personne qui a écrit, qui a scénarisé la série qui s'appelle Le Bureau des Légendes. Ce gars-là, il venait de la DGSE, donc des services secrets français. Il avait travaillé là-bas, une fois qu'il avait fini de travailler là-bas, il a voulu en faire une série. Qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, ce gars-là, il a passé neuf mois, neuf mois enfermé chez lui à se mater toutes les séries possibles et imaginables. Et il avait un cahier et il a noté ses impressions sur des post-it. Il a remis les choses dans un autre sens pour voir si ça marchait. Des fois, ça marchait. Des fois, ça ne marchait pas. Mais il a observé, observé et analysé. Et si vous êtes une comédienne et si vous êtes un comédien, vous êtes des observateurs. C'est le point principal. Donc, vous observez. Ensuite, apprenez votre texte parce qu'au bout d'un moment, ça montre ses limites. Surtout qu'on est parti du principe qu'on part du texte pour créer la pièce de théâtre. Après, on aurait pu faire autre chose, mais j'ai l'impression que chez vous, c'est une tradition de partir du texte. Donc, la moindre des choses, quand même, c'est de le savoir. Sinon, on a du mal à avancer. Et souvenez-vous qu'il faut expérimenter. Le théâtre, c'est de l'expérience. C'est j'essaye, je me lance, je lâche prise et j'essaye. Pourquoi ? Parce que quand on essaye, quand on est dans un mode recherche, c'est là qu'arrive l'accident et c'est là que ça devient intéressant. Quand un comédien, quand une comédienne cherche, explore des pistes pour son rôle, donne quelque chose au metteur en scène, j'ai pensé à ça, est-ce que mon personnage, ça ne pourrait pas être quelqu'un comme ça et hop, je me lance et hop, je fais quelque chose de visuel sur scène. C'est ça, chercher. Chercher et l'offrir aux autres, l'offrir au metteur en scène, l'offrir au reste de la troupe. Moi, j'ai réfléchi à ça, mon personnage, ça pourrait peut-être être ça et vous vous lancez. Parce que c'est à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'il peut y avoir des accidents. Alors, les accidents, c'est très clair, c'est très simple. Soit un accident, ça ne donne rien et on l'oublie, soit l'accident produit de la magie, produit quelque chose d'intéressant et on se dit « Ah, 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 ça, on n'y avait pas pensé. Ça, on n'y avait pas pensé, mais peut-être que ça, c'est une piste très intéressante pour le spectacle. » Mais une piste très intéressante pour un spectacle, ça ne se décrète pas. Le metteur en scène n'arrive pas en disant « J'ai une piste très intéressante pour le spectacle. » Ou l'acteur ou l'actrice n'arrive pas en disant « Moi, j'ai une idée géniale pour le spectacle. » Il faut tester. Et le théâtre, c'est ça. C'est tester. Et dites-vous bien que vous êtes un groupe de théâtre amateur, de théâtre amateur dans toute sa noblesse. C'est-à-dire que vous, vous n'avez pas des contraintes de temps, vous n'avez pas des contraintes financières. « Il faut remplir un théâtre avec tel type de public. » Vous pouvez essayer. S'il reste peut-être un laboratoire en France pour le théâtre, c'est le théâtre amateur. Donc, faites-vous plaisir. Recherchez la liberté. Si vous ne venez pas au théâtre pour chercher une liberté, une façon de s'exprimer, ça ne sert à rien. Exprimez-vous, lâchez-vous, faites des propositions et ensuite, en groupe ou bien seul le metteur en scène fait des choix en disant « ça en garde, ça en garde pas. » Mais toujours, il vaut mieux arriver avec trop de choses que pas assez parce que c'est comme en peinture, il est plus simple d'enlever que de rajouter. Les seules choses où ça ne marche pas, c'est pour la sculpture où là, il faut être très précis. Mais amenez, 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 n'ayez pas peur. De quoi avez-vous peur ? Le théâtre, c'est un endroit où on peut se mettre en danger sans rien risquer. Alors, faites-vous plaisir. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.